Alors aujourd'hui on va attaquer la partie 2 du coup sur l'article de métier, on va attaquer les angles orientés d'un coup de vecteur. Alors définition, on va dire que dans un repère haute normaire OIJ, on va attaquer l'article OIJ, on va attaquer l'article OIJ, soit 2 vecteurs, soit 2 vecteurs. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a attaqué, on avait dit que dans une définition, c'est quoi un angle orienté d'un couple de vecteurs, dans un repère haute normaire OIJ, on prend 2 vecteurs, soit 2 vecteurs U et V qui sont non nuls, et on choisit 2 points du plan A et B, tels qu'on aura U égale OA et B égale OB. Et on a cette représentation là, dans l'espace. On a le résultat qui est là O, ensuite on a notre point A qui est là, on a notre point B qui est là, et puisqu'on avait dit que U égale OA, alors le vecteur U, c'est ce vecteur-là, OA, on avait dit aussi que B égale OB, donc voici le vecteur OB. Alors géométriquement parlant, on peut avoir ici 2 types d'anglais, 2 façons de noter les angles. On peut noter l'angle suivant les 3 points A, O, B, A, O, B, donc on aura 2 angles. L'angle AOB, c'est-à-dire A, O, B, et l'angle B, O, A, B, O, A, sont 2 angles géométriques de même mesure. Elles sont 2 angles géométriques de même mesure, mais elles sont toujours positives. Là, il n'y a pas de souci, parce que là, on parle en termes de mesure. La mesure de l'angle AOB, ce sera la même mesure que de l'angle BOA, mais elle est toujours positive. Si cet angle-là mesure plus sur 3 degrés, donc je peux dire que BOA égale à plus sur 3, plus sur 3, moins plus sur 3 degrés A. Je peux dire que BOA égale à plus sur 3, je peux dire aussi que AOB et SU égale à plus sur 3. Donc en termes de mesure, elles ont la même mesure. Et la mesure, elle est toujours positive. Par contre, si j'utilise des vecteurs, là, je suis obligé d'orienter, parce qu'en termes de vecteurs, vous savez qu'un vecteur est caractérisé par 3, par sa norme, sa direction et son sens. Donc là, si j'utilise des vecteurs pour nommer un angle, je suis en train d'orienter cet angle-là. Il faut savoir que le fer déduque, l'angle formé par UV, l'angle formé par UV, ce vecteur-là et ce vecteur-là, part par les deux vecteurs aussi, OA et OB. Pourquoi j'ai dit UV ? Ensuite, j'ai dit aussi OA et OB. Là, OA, c'est lui le vecteur. Pourquoi ? Parce que là, il a les trois caractéristiques. Il a ce qu'on appelle l'origine, l'extrémité et le sens de O vers A. Alors, l'angle UV est formé par les vecteurs OA et OB. C'est un angle qui est orienté. Elle est orientée. Pourquoi ? Parce que si on est UV, je l'oriente U vers V. Maintenant, elle est orientée, elle est positive ici. Pourquoi ? Parce que quand je regarde, je clique U et je pars vers V. Regardez, quand je clique U, U et A, je pars vers V, comme ça, je pars dans le sens positif. Ça, 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 c'est le sens trigonomique. Ça, c'est le sens direct. Ça, c'est le sens direct. Je clique le vecteur U pour aller vers le vecteur V. Donc, je pars dans le sens des aigus contraires d'une montre, qui est le sens contraire des aigus d'une montre du moins, ce qui est égal au sens trigonomique. Donc, ça signifie que là, mon angle, elle est orientée et elle est positive. Cela veut dire que là, j'ai dit que l'angle UV. L'angle UV est différent de l'angle VU. L'angle formé par VU, c'est un angle qui part dans le sens contre-stabile de B vers A. De B vers A, ça, c'est le sens des aigus d'une montre. Alors, le sens des aigus d'une montre est le sens indirect. Donc, c'est pourquoi cet angle-là est égal à moins de l'angle UV. L'angle UV est égal à moins de l'angle UV. Donc, quand j'utilise des points A ou B, là, je n'ai pas mon angle. Je parle en termes de Moses, ce sont des angles géométriques. Alors, si j'utilise des vectors pour nommer mon angle, là, je suis en train d'orienter mon angle. Je regarde le premier vers le deuxième. Si je tourne dans le sens des aigus d'une montre, alors là, j'ai orienté mon angle dans le sens direct. Dans le sens contraire des aigus d'une montre, là, j'ai orienté mon angle dans le sens direct. direct. Maintenant, si je tourne dans le sens des aigus d'une montre, là, j'ai orienté mon angle dans le sens indirect. Et vous avez que UV est égal à moins UV. Est-ce que vous avez des questions ? Avez-vous des questions ? Alors, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au premier théorème. Là, le théorème 1, qu'est-ce que ça nous dit ? Le théorème 1, il nous dit que soit un point quelconque du cercle trigonométrique, tel que la mesure de l'angle orienté OIOM. Donc, cet angle-là, je parle en termes de vecteur, donc d'orienter mon angle. Donc là, je parle en termes d'angle orienté. Et je l'ai orienté dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif, parce que le vecteur OI, c'est ce vecteur-là. Le vecteur OM, c'est ce vecteur-là. Donc, quand je quitte OI pour aller vers OM, je parle dans le sens contraire des aigus d'une montre. Donc, je l'ai orienté dans le sens trigonométrique. Donc, tel que la mesure de l'angle OIOM est égal à X irradiant. Et la mesure, c'est ça, c'est X, c'est là. C'est ça, en termes de radiance. On a X irradiant. Donc, cette mesure-là, cette mesure X irradiant-là, on peut associer une famille de nombre réel de la forme X plus 2KP, K appartenant à Z, qui correspond au même point M. de la mesure. On va démontrer ça. On va dire que si la mesure de l'angle OIOM et X irradiant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais quitter ici, le point M. Je veux faire un tour. Je peux faire un tour suivant combien de sens ? Je peux faire un tour à partir de M en combien de sens ? Suivant combien de sens ? Qui va répondre à cette question-là ? Deux. Deux sens. Ça veut dire que je peux faire un tour en parlant dans le sens trigonométrique, suivant ce sens-là. Si je parle suivant ce sens-là. Alors, d'abord, avant de partir, quelle est la mesure que j'avais ? Avant de partir, quelle est la mesure que j'avais ? X. J'avais X. J'avais X. J'avais X. Donc, en faisant un tour, j'avais du OI, l'angle OIM, plus un tour dans le sens positif. C'est à la mesure de l'angle OIM, c'est X. Plus maintenant combien ? Quelle est la mesure d'un tour ? Quelle est la mesure d'un tour ? Deux pi. Deux pi. Donc, normalement... Mais, cette mesure-là, X plus 2 pi, ça correspond à quel point au niveau du sens trigonométrique ? À quel ? À quel point ? X plus 2 pi correspond à quel point au niveau du sens trigonométrique ? Parce que j'ai mis des MO, j'ai fait un tour et je reviens vers MO. Et on remarque que, on a X plus 2 pi correspond au point MO. X plus 2 pi correspond au niveau du sens trigonométrique, correspond au niveau du sens trigonométrique, sur le sens trigonométrique. Donc, j'ai cherché un nouveau angle et cet angle-là, je peux l'appeler l'angle, l'angle Z ou bien l'angle P. Mais je sais que l'angle P et l'angle OIM ont la même mesure. Donc, cela veut dire que, pour le point MO, je peux associer au point MO le nombre X plus 2 pi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Si je fais OI, l'angle OIM, je pars à partir de MO, maintenant, plus un tour dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens négatif. Je vais avoir X, et si je pars dans le sens négatif, je vais avoir X plus 3 ou bien X. Quelle est la mesure que je vais avoir si je quitte MO et je pars dans ce sens-là, négatif ? Si je quitte MO et je pars dans ce sens-là, je vais avoir X, c'est la mesure de l'angle OIM. Un tour négatif, quelle est sa mesure ? Un tour dans le sens négatif, quelle est sa mesure ? Moins 2 pi. Moins 2 pi. Moins 2 pi. Voilà. Donc, je vais avoir X moins 2 pi. N'est-ce pas ? Donc, si je fais exemple, si je fais OIM plus K tour dans le sens positif, je vais avoir X plus combien ? Si je fais OIM plus K tour dans le sens positif, quelle est la mesure de l'angle que je vais avoir ? X plus ? Plus 2 pi K. 2 pi K, c'est-à-dire un tour, la mesure d'autre tour multiplie par le nombre de tours, c'est-à-dire 2 pi K, c'est-à-dire 2 K pi. 2 K pi. Voilà. Donc, si je fais aussi OIM plus aussi la tour dans le sens négatif, je vais avoir X moins 2 K pi. Pourquoi moins 2 K pi ? Mais pourquoi plus 2 K pi ? Je sais qu'un tour, c'est 2 pi. K tour, ce sera 2 K pi. C'est la règle 3. Donc, ici, regarde, le même K qui revient, mais avec une alternation des signes suivant le sens positif ou bien suivant le sens négatif. Ce que je vais faire automatiquement, je vais généraliser ça et dire que donc, je vais avoir l'angle X radiant presque au même point que l'angle X plus 2 K pi. Donc, il faudrait savoir ça. Donc, si un angle mesure pi sur 3 correspond au point MO, je peux dire que pi sur 3 plus 2 K pi plus 2 pi, je peux dire pi sur 3 plus 2 pi aussi correspond au point MO. Mais aussi, pi sur 3 moins 2 pi aussi correspond au point MO. Donc, pour un point MO, on peut avoir une indéfinité de mesure pour un point MO dans le cercle ségnométrique. C'est-à-dire que ce point MO-là, vous mesurez, exemple, ici, pi sur 3. Mais si j'ajoute 2 pi, que ça mesure aussi. Si j'ajoute, ça correspond au point MO aussi, c'est la localisation du point MO. Si je soustrait 2 pi encore, ça correspond à la localisation du point MO. Si j'ajoute encore, combien ? 16 pi, parce que 16 pi, c'est 8 fois 2. Et 8 fois 2 pi, si j'ajoute 2, 16 pi, cela veut dire que là, j'ai fait 16 tours pour revenir au point MO. Donc, pi plus pi sur 3, c'est pi sur 3 plus 1. Pi sur 3 plus 2 pi, c'est le point MO avec un tour dans le sens positif. Pi sur 3 moins 2 pi, c'est le point MO, mais avec un tour dans le sens contraire. Donc, c'est très, c'est bon, il faudrait que vous sachiez au moins ça concernant ce théorème-là. C'est-à-dire, pour un angle OEM de mesure X radiant, on peut lui associer une famille de nombres réels de la forme X, plus 2 Kpi, et K appartient à un cercle qui correspond au même point MO dans le cercle. Bien sûr, le cercle. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, Barbara Karinez, ce micro, il y a des enfants qui jouent à côté de toi là. Alors, vous avez des questions ? Avez-vous des questions ? C'est bon, on passe au DORM2. Alors donc, une autre définition ici. Dans un repère orthonormé OIJ, soit U et V, deux vecteurs non nuls, tels que la mesure de l'angle UV, l'angle orienté UV, et X radiant. Alors, chacun des nombres associés à X de la forme X plus 2 Kpi s'appelle une mesure de l'angle orienté des vecteurs UV. Alors, exemple. 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 Si X de la mesure de l'angle orienté UV est X égale à pi sur 4. Alors, X, alors, X plus 2 Kpi, c'est-à-dire X plus 2 Pi, c'est-à-dire K égale à 1. C'est-à-dire pi sur 4 plus 2 Pi est égale à 4. Ok ? 9 Pi sur 4 et une mesure, vous avez bien vu, je n'ai pas dit et et la mesure. Et une mesure de UV. Ensuite, X moins 2 Pi aussi qui est égale à pi sur 4, moins 2 Pi qui est égale à moins 7 Pi sur 4. Et aussi une mesure de UV. Et aussi une mesure de UV. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, depuis tout à l'heure, vous m'entendez dire une mesure. Donc, ça veut dire que pour un point, on peut avoir plusieurs mesures au niveau du circuit de l'angle. Maintenant, parmi toutes ces mesures-là, il y a une mesure qu'on appelle la mesure principale. Donc, on va parler maintenant de la mesure principale d'un angle et qu'est-ce que la mesure principale d'un angle. Alors donc, c'est quoi la mesure principale d'un angle ? On va définir ça. Dans un repère corse normé OI, J, soit U et V d'un vecteur non nul, tel que la mesure de l'angle UV égale à X radian. Parmi les nombres, on sait plus que l'angle UV mesure X radian. Mais on peut associer le nombre de la forme X plus 2K qui ont aussi mesure de l'angle UV. Donc, parmi toutes ces mesures, c'est-à-dire que pour l'angle UV, on a une mesure, on a plusieurs mesures. Parmi toutes ces mesures-là, il y a une mesure qu'on appelle la mesure principale. Et cette mesure principale-là, c'est la mesure qui se trouve dans l'intervalle . ouvert en moins Pi et fermé en Pi. C'est la mesure, parmi toutes ces mesures-là, X plus 2K Pi, l'angle dont la mesure est comprise entre moins Pi et Pi, s'appelle la mesure principale de l'angle orienté UV. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'atteler maintenant à voir comment démontrer, comment calculer, comment chercher ces mesures-là. Exemple. On va faire un exemple. Exemple. Alors, l'exemple ici, c'est quoi ? Je vais donner un exemple. Soit à déterminer la mesure principale de l'angle X égale 273 Pi sur 12. Déterminer la mesure principale de l'angle X égale 273 Pi sur 12. Ok ? 273 Pi sur 12. Alors donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi ? C'est d'abord, revenir sur la définition. On va dire soit alpha, la mesure principale de cette angle. Soit alpha, la mesure principale de cette angle. Soit alpha, la mesure principale de cette angle. Alors, après la définition, on va dire qu'alpha sera de la forme, qu'il existe un réel, X, on peut dire X, c'est alpha plus 2K Pi. Parce qu'on sait qu'alpha est commune entre moins Pi, Pi. Donc, il existe un entier relatif K tel que, il existe un entier relatif K tel que, X égale à alpha plus 2K Pi. et alpha est commune entre moins Pi et Pi. Parce qu'on a dit que c'est lui la mesure principale. Or, on a tous dit que la mesure principale de l'angle, c'est la mesure que je trouve sur l'intérieur moins Pi. Maintenant, à partir de là, on va chercher maintenant, on va chercher, on va chercher K. C'est K qu'on va chercher. C'est ça qu'on appelle la première méthode, méthode algébrique. OK ? Elle est compliquée, mais elle est rigoureuse et méthodique. méthode 1, méthode algébrique. méthode compliquée, mais rigoureuse. Et méthode douce. méthode compliquée, mais rigoureuse et méthodique. donc on va attaquer ça alors donc comme on a dit que alpha est compris entre moins pi et pi et qu'on a x égale à alpha on va exprimer alpha en fonction de ça on a dit x égale à alpha plus 2kpi ce qui fait qu'alpha donc c'est égale à x moins 2kpi alors on a dit moins pi strictement inférieur à alpha inférieur à pi donc ce que je vais faire ici c'est quoi c'est prendre la forme de alpha et le même ici donc je vais avoir moins pi strictement inférieur à x moins 2kpi inférieur à pi alors la valeur de x je l'ai la valeur de x c'est 273pi sur 12 donc tu vas avoir moins pi inférieur à 273pi sur 12 moins 2kpi inférieur à pi je vais effacer sur l'autre côté dégueulter dégueulter allons-y alors donc là ce que je vais faire je vais transposer n'oubliez pas l'objectif c'est de chercher k de chercher dans quel intervalle est compris mon k il est là donc c'est l'objectif c'est de chercher k donc je vais transposer de l'autre côté 273pi sur 12 et de l'autre côté 273pi sur 12 ce qui fait que je vais avoir moins pi ici si je transpose 273 de l'autre côté je vais avoir moins 273pi sur 12 simplement inférieur à moins 2kpi inférieur ou égal à pi moins 273pi sur 12 et je vais je vais je vais donc je vais avoir moins 12pi moins 273pi sur 12 inférieur à moins 2pik inférieur à 12pi moins 273pi sur 12 alors moins 12pi moins 273pi sur 12 ça vous avez un commis allez-y quelques mots de résultat moins 200 moins 285pi sur 12 moins 285pi sur 12 et ensuite inférieur à moins 2pik inférieur ou égal à alors 12pi moins 263 ça me donne moins 261pi sur 12 alors qu'est-ce que je vais faire là n'oubliez pas je vais diviser partout par par moins 2pi or si je divise partout par moins 2pi je divise avec un nombre négatif comme je divise avec un nombre négatif le sens des inégats va changer donc je vais avoir moins 261pi on va donner plus sur 2pi fois 12 strictement inférieur ce sera quoi ? inférieur ou égal ou strictement inférieur ? ce sera inférieur ou égal parce que je change les bonnes inférieur ou égal à 285pi sur 2pi fois 12 alors ça va donner 261 sur 24 les pi vont se s'estime inférieur ou égal à 4 inférieur ou égal à 285 sur 24 et là vous vous divisez 261 divisez par 24 10,875 inférieur ou égal à 4 inférieur ou égal à combien ? 11,875 alors là il n'y a pas d'inférieur ou égal à alors n'oubliez pas que K appartient à K est un antirelatif or K est un antirelatif K est un antirelatif alors puisque K est un antirelatif je vais chercher l'antirelatif qui est compris entre 10,875 et 11,35 alors K est la première 10 non c'est pas 10 j'ai dit 1,875 10 n'est pas ici K est un antirelatif K est égal à 11 K est égal à 11 K est égal à 11 J'ai K puisque J'ai K maintenant on je me dis que Alpha c'est égal à X moins 2K Pi donc je vais dire Alpha c'est égal à X moins 2K Pi je remplace donc X par sa valeur c'est 273 pi sur 12 273 pi sur 12 moins 2 fois 11 2 fois 11 ça fait 22 je remplace 4 par ça volera 22 pi moins 22 pi et je vais faire alors alpha donc égale à 273 pi sur 12 moins combien ? 12 fois 22 ça fait la combien ? 12 fois 22 ça fait la combien ? 264 264 ça donne 264 pi sur 12 alors 264 sur 12 c'est que vous donnez ça la combien ? 263 moins 254 ça donne combien ? ça donne 9 ça donne 9 9 pi je vais avoir donc 9 pi sur 12 et je simplifie je vais avoir donc alpha par 3 je vais avoir alpha égale à 3 pi sur 4 je vais dire donc la mesure je vais dire donc la mesure principale de l'angle x est égale à 3 pi sur 4 c'est ça c'est la méthode 1 on l'appelle la méthode de l'gm c'est bon on va parler de la méthode 2 la méthode 2 la méthode 2 division et puis cette méthode là elle est rapide et pratique alors rappelez-moi l'exemple que je vais donner je vais dire x égale à combien ? je vais dire x égale à 273 pi sur 12 et ça x égale à alpha plus 2 pi on va dire c'est moins et pi strictement inférieur à alpha x égale à 10 on dit ça alors donc là ce qu'il faudrait faire c'est effectuer la division euclidienne de quoi ? de 273 pi sur 12 on effectue la division euclidienne de 273 pi sur 12 on effectue la division euclidienne de 273 pi sur 12 vas-y on va faire ça 273 vas-y deux fois là on en croit 3 33 et là on en croit deux fois 24 24 et 33 33 33 moins 24 c'est combien ? le reste c'est combien ? 33 moins 24 19 19 19 19 hein 33 moins 24 c'est 19 ou 9 ? 9 9 9 9 c'est 9 9 voilà ça reste 9 et là je vais dire donc que 273 c'est égal à quoi ? c'est égal à 12 3 par 22 plus 9 alors donc ce que je fais ici ce que je fais après j'ai 273 il me faut diviser maintenant par tout on multiplie par pi et on divise par 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 on multiplie par pi et on divise par plus donc multiplions par pi pourquoi je multiplie par pi pour avoir 273 pour avoir 273 on va avoir 273 pi c'est égal à 12 en train de 9 pi ensuite divisons par 12 donc pour cet exemple là divisons par par 12 ici c'est 12 c'est parce que je divise par 12 moi quand on est 9 si c'était 9 je vais diviser par 2 si c'était 15 je vais diviser par 15 et c'est le succès pour obtenir 273 pi sur 12 je divise par 2 on va avoir 273 pi sur 12 c'est égal à 12 fois 22 12 fois 22 plus 9 pi sur 12 alors ceci c'est égal à 12 fois 22 pi sur 12 plus 9 pi sur 12 ensuite les 12 vont se simplifier je vais avoir comme 273 pi sur 12 c'est égal à 22 pi plus 9 pi sur 12 or on sait plus que 22 pi c'est 2 fois 11 pi donc ici 273 pi c'est x je vais avoir ici 9 pi sur 12 plus 2 pi 3 11 donc ici mon k c'est 11 et mon alpha c'est 9 par identification à ça identification je peux simplifier ici je peux simplifier directement aussi je peux dire que x est égal à 3 pi sur 4 plus 29 pi et j'ai dit pour identification alpha est égal à 3 pi sur 4 et la mesure principale de x c'est égal à 3 pi sur 5 et voilà donc vous avez vu que cette méthode là elle est plus facile et elle est plus plus rapide allez-y c'est bon si vous avez des questions ce sont les deux alors là on va parler des propriétés des angles en réalité le théorème 1 qu'est-ce qu'on dit là je dis que soit U et V deux vecteurs non nuls du plan dans O ici et dans un repère optionnalement direct lorsqu'on a U U égal à 0 lorsqu'on a U égal à 0 et lorsqu'on a l'angle formé par le vecteur U et lui-même c'est égal à 0 l'angle formé par le vecteur U et le vecteur moins U c'est égal à P la propriété 1 le vecteur UV sont deux vecteurs coloniaires dans le même sens si et seulement si U et V est égal à 0 la mesure UV est égal à 0 ensuite le vecteur UV sont deux vecteurs coloniaires et de sens contraire si et seulement si UV est égal à P et la représentation géométrique de ces deux propriétés là elle est là il faut savoir que les propriétés P1 et P2 elles sont utilisées pour montrer le parallélisme de deux donc cela veut dire même les deux propriétés ce théorème là en fait c'est un théorème qui est utilisé je n'ai même pas de le propriétés mais le théorème 1 permet de déterminer le parallélisme de deux droits le théorème 1 permet de déterminer le parallélisme de deux droits le théorème 1 donc il ne faut pas croire que donc avec les angles orientés on peut montrer que deux droits sont parallèles avec les angles orientés ok c'est bon on va passer maintenant au théorème suivant le théorème 2 ok c'est-à-dire la relation de Charles théorème 2 la relation de Charles elle nous dit la relation de Charles soit U V et W trois vecteurs non nuls du plan dans un repère ordinaire et origine la propriété elle dit que U W est égale à donc ça c'est la relation de Charles pour les pour les pour les angles orientés donc on va faire un exemple pour déterminer pour mieux comprendre cette relation de Charles alors là on donne une figure et on demande de déterminer la mesure des angles orientés la mesure des angles orientés exemple déterminer la mesure des angles orientés déterminer la mesure des angles orientés que sont ces angles orientés là OMOB et ensuite je vais faire la mesure OMOB alors on a O qui est là là j'ai le point O qui est là et là j'ai le point B ensuite là j'ai le point j'ai le point B et J'ai le point B et là j'ai le point B et là Alors, l'angle OP, l'angle OP, OB, P, c'est-à-dire B, B, C, 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 C. C'est-à-dire B, C, 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 C. C'est-à-dire B, OB, 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 mon OB, c'est égal à OB OB qui est égal à 2 pi sur 3 et du coup, tu vas voir O M O B, c'est égal à 2 pi sur 3 moins 8 sur 4. Alors, 2 pi sur 3 moins 1 pi sur 4, je vais le dire au même déliminateur et ça va me faire 8 pi moins 3 pi sur 2, donc O M O B, c'est égal à 2 pi. Donc, une fois qu'on a fini avec cette propriété-là, on va parler du termes . Ici, ce n'est égal à 3. On va parler de la même 용aine. Et c'est égal à 3, on va faire. Et c'est égal à 3, on va parler de la même limiting cette précision. Et puis, on va parler de la même longue durée et de la même longue durée. Et puis, on va parler de la même décision. Alors regardez, un vecteur opposé, alors donc on va passer là Alors donc, soit U et V, deux vecteurs, non nulles du plot, dans un record option d'arrivée, soit U et V, deux vecteurs, soit U et V, deux vecteurs non nulles du plot, dans un repère Orthonorme OI, ici, on va arrêter la propriété 3, alors la propriété 4 ici, elle me dit quoi ? La propriété 4, elle me dit que je vais avoir propriété 4, VU, également U, V, V4, 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 A, G quoi ? Et là, on l'a vu au début du cours, ensuite A, B, G, U, moins V, U, moins V, B, G, U, moins V, A, B, plus U, V, voilà, B, plus U, V, voilà, B, plus U, V, on a cette propriété-là, voilà, B, plus U, V, ensuite, moins U, V, moins U, V, c'est-à-dire A, B, plus U, V, encore, C, c'est-à-dire C, moins U, V, moins U, V, c'est-à-dire I, plus U, V, c'est-à-dire A, U, V, c'est-à-dire A, U, V, On voit ici le théorème 3, et les 4 propriétés 4, c'est-à-dire les angles orientés et les vecteurs opposés. Alors, sur ce, ce qu'on va faire ici, on va faire un... un exemple on va faire un exemple et ensuite on va généraliser et on va se référer on va faire un exemple l'exemple que je vous ai donné c'est à dire que montrer que la somme des mesures positives de 3 angles de triangle est égale à 1 pi on va montrer ça je vais passer ici alors donc, exemple exemple l'exemple montrer que la musique fait 3 angles de positive exemple montrer que la musique fait 3 angles de positive positive dont 2 angles de triangle est égale à 1 pi et égale à 1 pi et égale à 1 pi alors, donc sur ce on va considérer un triangle A, B et C on va passer A B et là on peut faire on peut dessiner vous savez que le poule c'est l'angle le noir c'est l'angle et le rouge c'est l'angle c'est voilà good alors maintenant on va montrer que c'est notre A donc là c'est une figure qui est fermée donc on sait plus que la mesure de l'angle orientée UU est égale à 0 par exemple l'angle AB AB égale à 0 ok on a on a AB AB égale 0 on a une figure qui est fermée et ensuite on va appliquer la relation de Charles on va appliquer la relation de Charles en utilisant maintenant AB AC BC donc ça veut dire que je vais introduire le vecteur AB AC je vais dire donc AB AC je vais dire AB comme AB AC c'est comme introduire un vecteur 1 comme on voudrait AB AC plus AC AB plus AC AB ensuite qu'est-ce qui reste j'ai introduit le vecteur AC je vais introduire le vecteur BC je vais dire bon AC BC je vais prendre AC BC plus BC AB AC BC plus BC AB je vais prendre ça comme ça AC BC plus AB alors OK si j'applique la relation de Charles entre ces deux vecteurs-là ça va vous donner AB BC c'est juste pour vous expliquer si j'applique la relation de Charles avec ces deux vecteurs-là il va y avoir ici AB AC AC BC tu vas avoir AB BC AB BC plus celui-là BC on donne quoi on donne AB AB qui est égal à vecteur nul c'est une figure qui est très bien donc libre-l'intitant il ne faut pas avoir de goût c'est juste c'est comme ça vous pouvez juste vous montrer qu'on n'a pas pu vivre alors lorsqu'on a appliqué ces relations de Charles-là je vais maintenant regarder à quoi est égal à AB AC on va utiliser on va utiliser les proposés-là les opposés des vecteurs pour écrire chaque angle avec la même origine et dans le sens direct c'est-à-dire la même origine et dans le sens direct donc je vais avoir AB AC oui AB AC le sens direct c'est ce sens-là le sens direct c'est ce sens-là le premier vecteur AB AC il est là AB est là AC est là je quitte AB AC je fais comme ça donc c'est dans le sens direct c'est bon c'est dans le sens direct c'est bon alors quand je regarde ce vecteur-là AC BC quand je regarde AC je me baissé AC BC c'est pas un vecteur qui est dans le sens direct AB AC regardez c'est pas un vecteur qui est dans le sens direct donc il ne va falloir que je change ça regardez ils n'ont pas la même origine pour qu'ils aient la même origine là ils ont la même origine je laisse ça comme ça AB AC là ils n'ont pas la même origine je vais faire moins CA moins CB ils ont la même origine les CA CB CA CA il est là CB il est là donc je pars dans le sens direct c'est bon dans le sens direct ensuite BCBA je le laisse BC je vais faire BC moins BA BC moins BA BC moins BA parce qu'ils n'ont pas la même origine plus BC moins BA je vais utiliser ces propriétés là maintenant je vais utiliser ces propriétés là quand j'utilise ces propriétés là AB AC il y a aucun problème je le laisse comme ça mais AB AC je le laisse comme ça plus maintenant regardez moins UV donc moins CA moins CB c'est la même chose que c'est AC donc c'est A CB ensuite plus regardez BC BC moins BA BC moins BA ça va me donner la commette BC moins BA regardez ça me donne U moins V ça me donne donc Pi Pi voilà plus plus quoi plus BC BA voilà plus BC BA ça me donne 0 et ensuite qu'est-ce qui suit donc je vais avoir je vais transposer le puis de l'autre côté je vais avoir donc AB AC plus CA CB plus BC CA égale à moins pi voilà égale moins pi égale à moins pi et ensuite qu'est-ce qui reste or je sais que pi n'est pas une mesure principale moins pi n'est pas une mesure principale ni une mesure positive la mesure principale associée à l'angle pi on rajoute 2pi n'est-ce pas si on rajoute 2pi ce qui donne ce que je vais avoir si je rajoute si je rajoute 2pi ça n'est pas une mesure principale moins pi n'est pas une mesure principale parce que moins pi c'est quoi ce sont les angles qui sont compris entre ouvrir moins pi 1,ход pi fermé ce sont les angles qui sont compris ici on va avoir la musique principale. Je vais ajouter 2 pi. J'ai ajouté 2 pi à ça. Je vais avoir donc AB AC plus CA CB plus BC CA plus 2 pi. Mon équipe plus 2 pi ça donne pi. Ce qu'il fallait démontrer que l'ensemble des trois angles positifs, notre angle, est égal à pi. Donc AB plus CA CB plus BCBA est égal à pi. Et il fallait démontrer qu'elle est là. Donc ces propriétés-là, il faut l'utiliser sans part. Ce n'est pas difficile. Alors, donc, puisque j'ai fini ça, je vais parler du théorème 4 de la généralisation. Généralisation. On va faire le théorème 4 de la généralisation. On fait un exemple et on s'arrête là. Excusez-moi. Ensuite, théorème 4, généralisation. Alors, que dit le théorème 4 ? Soit U et V deux vecteurs non nuls du plan dans le rappeur ortonométrique, ou ici. Soit U et V deux vecteurs du plan deux vecteurs du plan deux vecteurs non nuls du plan dans un repère ortonométrique, ou ici direct. Dans un repère ortonométrique, 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 alors, donc, là, ce que je vais avoir ici, c'est quoi ? Je vais dire que là, je vais avoir quoi ? K et K prime deux nombres. K et K prime deux nombres. K et K prime deux nombres. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? Propriété 5 V5 V5 Qu'est-ce que je vais dire ici ? Je vais dire que si K et K prime sont les mêmes signes, alors, si K et K prime sont les mêmes signes, contraires, si K et K prime sont les signes, contraires, alors, on aura donc si K et K prime sont les signes, contraires, sont les signes, contraires, C'est-à-dire, on aura donc KU et K B c'est-à-dire A pi plus U et c'est fini. On va s'arrêter là, donc, pour l'exemple, on va faire ça en application des exercices donc c'est fini pour les arts orientés et les musées principales. Automatiquement, vous allez attaquer la série et biffé le jour du prochain, on va commencer à entamer la correction de la série. OK ? Donc, merci beaucoup à vous et bon de voir tout le monde. Ciao, ciao. Allez, je mets mon capteur après la télé. Merci.